Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Kate Middleton, on va parler de la femme du prince William. Tout ça pour dire qu'il se passe quelque chose d'étrange dans les journaux, dans les tabloïdes. Ces mêmes tabloïdes qui, auparavant, il y a quelques jours de cela, mettaient Kate Middleton en haut, écrivent maintenant des articles qui sont soi-disant positifs, mais qui se trouvent négatifs dans le sens où la réponse à ces articles-là est vraiment catastrophique au niveau de la communication de Kate Middleton. Donc, il y a des articles comme ça qui apparaissent dans les journaux. Et on se demande si les tabloïdes font exprès, ou alors c'est fait de telle sorte qu'elle soit la nouvelle Meghan Markle dans le sens où on va essayer de la faire détester du public. Si c'est le cas, le problème, c'est que vu qu'ils ont fait les éloges de Kate Middleton, ils ne peuvent pas le faire de façon obvious, comme ils disent en anglais, c'est-à-dire de façon évidente. Donc, ils doivent passer par des ruses pour faire passer leur message. Par exemple, dernièrement, on nous disait que le prince Charles, son équipe avait inclus une photo de Meghan Markle dans le programme de son couronnement, avait fait d'elle une star alors que Kate Middleton avait été reléguée au champ d'assistantes ou alors de spectatrices. Vous voyez ce que je veux dire ? Un autre article qui disait que la pire des choses que Kate Middleton ait eu à vivre, c'est de marcher aux côtés de Meghan Markle et le prince Harry. Alors ça, ça a été une horreur pour la communication de Kate parce que les personnes qui ont lu ça se sont dit mais il y a pire que ça, il y a pire que de voir marcher avec des gens, par exemple la mort de la reine d'Angleterre, qu'elle pleurait, c'était horrible. Par exemple, les gens qui n'ont pas mangé, c'est horrible et qu'elle soit si fragile au point de se sentir mal parce qu'elle doit marcher avec ce sexe, c'est vraiment ridicule. Donc, il y a des articles comme ça qui sortent. On se demande si c'est fait exprès, si vraiment c'est le cabinet de communication de Kate Middleton qui fait ses articles sans se rendre compte du ridicule de la chose ou alors c'est vraiment quelqu'un qui essaie de descendre la côte de popularité entre guillemets de Kate Middleton sachant que c'est une côte de popularité montée de toutes pièces, montée sur le dos de Meghan Markle parce que bien sûr, on la met en bas pour mieux monter Kate Middleton. Donc, il se passe des choses étranges. En tout cas, je ne vais pas me plaindre pour elle. Sincèrement, je ne me plaindrai pas pour Kate Middleton parce qu'elle a bien cherché. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est dur de dire ça par rapport à une femme, moi qui suis pro-féminisme, qui est là pour défendre les femmes qui dit qu'il ne faut pas monter les unes contre les autres mais là, pour Kate Middleton, je vais faire une exception. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la règle si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.